Ok Kled c'est ok Leur team est quasiment full adé Par contre ils ont le chaton mignon de la ligue J'ai rarement gagné contre le chaton mignon de la ligue dernièrement Après j'ai rarement gagné dernièrement tout court Ok Kled c'est ok Je vais me passer un coup d'eau sur le visage avant la game Je pense que c'est la clé Alors qu'avons-nous là ? Oh non c'est Gob en duo avec son jungle il va casser les couilles Encore une injustice En solo contre duo top jungle Je ne suis pas armes égales sur cette top lane Je sais pas si j'ai une duo avec moi mais je crois pas Après normalement le système de duo est fait que Si t'es en duo et qu'il n'y a pas de duo dans la team adverse Normalement t'auras un matchmaking de merde Donc il devrait y avoir des joueurs bien moins forts avec eux Normalement Bon je start et off parce que c'est bien contre Kled Et qu'ils sont quasiment full AD Je vais jouer Tabi cette game J'ai pas trop le choix Lucian, Lissin, Kled Et en speed push je serai toujours contre leur double AD Du coup Tabi c'est vraiment intéressant je pense Bon Ils vont peut-être me niveau 2 comme des gros sales L'early game je ne l'ai pas Après le niveau 6 je peux bien jouer le matchup Avant faut vraiment pas déconner Il a perdu de la vie Il a donné un gros pull à son jungle le gentil Gobinous Ça m'avance Ça m'arrange pardon De me laisser push un early contre Kled Aïe Nice Oh non Oh non Je n'ai pas eu le Kanoon Ouais Ouais Oh wow Ok ouais 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 Pourquoi il a réactivé ? Pour revenir à l'action c'est le soucis qu'on Kled en early Vu qu'avec Trinda j'ai pas le DPS pour Pour le tuer assez vite quand il a pu sa monture en fait Pour que je le tue avant qu'il remonte sur sa monture en early avec Trinda faut que j'enchaîne 3 crit Non non j'exagère 2 suffisent Mais ça fait beaucoup quand même Et là je crois que j'en ai eu aucun Ouais j'en étais sûr J'aurais En fait c'est évident que s'il restait sur la lane c'est parce que Lissine allait revenir Je me suis laissé gebaited Bêtement Je le savais Je le savais mais je n'ai pas joué en conséquence C'est peut-être parce que je suis un peu fatigué Ou un peu décalé Ou que je ne comprends plus Le sens d'être calé Ou décalé Ou recalé Le réveil à 22h30 doit être pour quelque chose C'est dommage parce que j'ai vraiment fait une bonne action Et là du coup j'ai une lane qui est mal placée Et plus de flash Contre une duo Q top jungle Qui est bien décidée à se venger Et Kled on a vu pire pour follow up un gank Ok il va jouer Tiamatrush Nice Faut que je lui fasse des déplacements bizarres Pour pas qu'il ne me mette en laisse J'aime pas Kled Le perso cherche à te mettre en laisse toute la phase de lane J'aime pas ça Oh no Bon je vais prendre un léger wood farm A cause de Du deuxième gank de Lee Sin Que je me suis pris bêtement Ok Lee Sin est au bout de la map Et moi je suis niveau 6 Tiens 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 Quoi ? Attends c'est quoi l'anti-heal qui approc ? C'est moi qui heal juste trop tôt ? Je crois que j'heal trop tôt Ah ça me met mal ça J'en avais besoin de ce heal full fureur Pour avoir une bonne lane NP je vais le laisser push Le moins 60% de heal Il casse un peu les couilles Mais après ça va Ça reste pas un matchup dur pour Trinda Surtout dans une situation Où je peux faire des tabis Oh noeud je vais l'avoir ce creep Ok ça va j'ai eu le temps de me heal avant Faut surtout pas que je me heal quand j'ai le debuff sur la gueule Sinon c'est même pas un heal que c'est Je sais même pas ce que c'est Mais c'est pas un heal Oui Je vais prendre le push sur cette lane Je vais faire un back afin d'acheter Cap de crit En fait ce qui fait que je peux jamais all-in clé dans early C'est trop reliant des crit Mais si j'augmente mes chances de crit Ah c'est moins reliant des crit Parce que j'en ai plus Enfin si c'est plus reliant des crit Mais c'est plus reliant des crit C'est détestable Velko's mid lane T'as juste à utiliser ton air Même pas pour tuer le mec ou quoi Juste pour forcer le mec hors de la lane Et tu fais ça en boucle Faudrait que Sardosh il joue plus comme ça Il gagnerait plus de game Il devrait moins chercher à faire le kill avec Velko's Il devrait plus chercher à Dès qu'il a son air Juste appuyer sur son air comme un débile Pour dégager son adversaire hors de la lane Et à terme avoir un gros lead de CS sur lui Mouais J'ai de huiler le dragon de l'océan Je vais claquer une potion Si je me retrouve Si il est sous tour Et que je peux bulter toute ma fureur sous tour Je peux lui mettre un all-in Il a pas encore de tabi Mes creeps lui font très très mal là maintenant Alors ça c'était pas bon beau Alors ça crois moi je vais te le faire regretter Ça a failli mal se passer Bah alors Gob C'est quoi ça ? Ça veut prendre des plaques devant moi ? Devant me ? Tiens je vais même te punir Pour te faire prendre conscience Pour te faire prendre conscience de ta De ta vilaine action Je vais te prendre une plaque Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Pourquoi y'a les Sines et Yumi sur ma lane ? Et bien je bac Je vais acheter un sceptre J'aime vraiment bien le fait d'avoir un sceptre Contre Kled En tant que Trynda Merto dans la partie Parce que Kled contre Trynda C'est des long trades Et bien forcément 10% de vol de vie Ca a un gros impact sur des long trades Y'a no flash sur le Kled mais faut pas qu'ils sous-estiment Après normalement ils ont un Volibear Aftershock et un Ezri Ils devraient pas vraiment pouvoir se faire en gage Oh c'est vrai que j'ai pas d'attaque speed Allez pas de bêtises les enfants Oh c'est des bêtises ça C'est des grosses bêtises bande de connards c'est quoi ça ? Vous aviez juste à rien faire C'est pas dur Oh bon dieu ma mid lane 40 cryptes de retard 0-3-0 Oh ! Même si je le fais pas assez vite il va venir me casser les couilles Oh le fils de... J'ai trop les nerfs On va voir... Mais vous faites la bonne paire les deux connards là ! Laissez moi Faire des camps de jungle ! Pas possible ça ! Ouais c'était sûr ils font le dragon sur ça ! Ouais c'était sûr ils font le dragon sur ça ! Le roc gromp c'était à rien du tout ! Ils sont dans la trade jungle ! Mon roc gromp c'est encore mort ! Y'a un problème en mid lane dans cette équipe ! Y'a un problème en mid lane dans cette équipe ! Euh... C'est le TP de Kled c'est bien en vrai ! C'est clair que ça TP juste pour ça ! Le volley aura pas le follow-up du Hez ! C'est incroyable ! Oh non ! Mec ! Il est tellement un V9 ce volley support ! Quelle légende ! Oh ils l'ont pas fait ! On a aucun contrôle bot side du coup je vais le faire avant qu'on se le fasse voler ! Et puis ça va je suis un Trindas et un Gragas AP ! Il m'en voudra pas ! Oh non ! Mon mid laner va donner sa troisième assist à mon top laner ! Voir son kill ! La team adverse est en train de remuer le couteau dans le point faible de notre équipe ! Ça marche un peu trop bien à mon goût ! Non ! Non non ! Non non ! Tu ne vas pas solo lose la partie ! Tu vas te battre jusqu'au bout ! On s'en fout de ton 0-5-0 ! Tu ne devrais pas être en plein milieu de l'allée ! Il n'entend qu'Athrox en tourelle ! Contre Kled ! Bon il me manque que j'achète de l'attaque speed ! J'ai aucune info, rien ! Non ! Bon je vais acheter deux dac parce que là ça ne va pas du tout ! Ah là là il a un peu d'XP d'avance ! Le Atrox l'a mis trop bien ! NP je suis bien dans ma game ! Et je l'ai tué en 1v1 en lane ! Donc tout va bien dans le meilleur des mondes ! J'espère juste que le Atrox va réussir à trouver de l'utilité dans la partie sinon ça va être très dur ! Faut l'aider ! Ne laissez pas se faire dive les gars ! Mid lane j'imagine ! Ah le S a pas suivi j'ai deux c'est dommage ! Et le Atrox est pas avec nous ! Faut pas aller plus loin ! J'aurais du rester push bot mais après je pouvais pas savoir que ça allait se passer comme ça ! Il y avait moyen de faire un kill sur une décale quand même ! D'accord ! Hop ! Il l'engage là ! Alors Lucien est top ! Je suis pas du tout d'accord avec ça ! Voilà ! Nice ! Ha ! Ha ! On a le Dragon Infernal ! C'était important ! Ok, faut que je me tire Je vais avoir d'ardeur La cap de crit Nice, il a une bonne vague qui arrive vers lui le Atrox Et il a le même level Et il a un kill et une assist Il doit être content C'est important qu'il soit content J'ai pas d'ulti avant 10 Il pourrait me mettre un 2v1 bot Et il n'y aurait pas vraiment de réponse Je n'ai pas grand chose à faire sur cette map Il n'y a pas de golem, il n'y a pas de Krug, il n'y a pas de Kerap Et je ne peux pas aller près sur le clé d'ici sans vision Il l'attend mais je pense qu'il perd le 1v en réalité C'est Luciane avec une lame du roi déchu et un red buff Luciane reste et se monte bien Il n'y a pas les loups à prendre ou je ne sais pas Il faut qu'on arrive à la tomber cette tourelle mine Mais on ne peut pas parce que Velkoz Il sait que je suis là Sinon il ne passerait pas par là Je vais retirer la ping qu'ils ont Je crois que le Luciane a flash non ? C'est l'impression que j'ai eu en regardant la mini-map Oh, le Gromp J'en fais une affaire personnelle Gromp Et je peux l'attaquer Il faut que j'attende ma prochaine Lethal Tempo Il va être forcé de back J'ai hésité à tenter un Dive Hardcore Après là le truc c'est qu'il n'y a aucune prio Et que moi je peux arriver par là Mais il n'y a aucune engage de mon équipe Il y a tellement de ward Allez Tuleau s'il te plaît Ça va le shutdown a été mis sur Lee Sin C'est pas dramatique Bon au final pour tuer Gob Je pense que j'aurais dû claquer mes deux sorts d'avocateurs sous tour C'est mieux que je les ai pour ce teamfight là Je pense que c'est mieux Après en jouant parfaitement Je pense que Le Luciane ne m'aurait même pas tué Non c'est débile Oh quoique Ok no flash Il le récupérait à 27.45 Le problème c'est qu'il n'était pas là pour aider Vous devriez arrêter C'est un call de merde C'est un call de Oh Oh mais non Ok je suis tilté là par contre Oh sa mère Bah voilà ils ont le nash Trop nul sérieux Le call était à chier Et pourquoi Atrox il part dive Alors que le Gob il était hors Hors d'état de mur Il pouvait rien faire Bah voilà On vient de jeter la game Bien joué les gars Félicitations Clap clap Connard C'est pas parce que T'es dans une mauvaise game Qu'il faut ruiner Accède de te faire carry Je cherche pas à faire des actions Je suis tilté de League of Legends Dernièrement C'est un peu trop souvent Les trucs comme ça Ils ont pas été capables De faire une seule bonne action Sur le Velkos quoi C'est juste pour lieu Bon c'est vraiment pas pour t'emmerder Kek Non mais ils font chier là par contre C'est trop C'est l'action solo queue de trop Casser les couilles Eh si je joue avec Gantler En vrai c'est mieux que le Red So sur moi Putain il m'a comeback en XP Je vais avoir le Fantôme de Hop Si j'ai pas de flash Le Velkos a pas de flash Un teamfight me parait gagnable Si on tue Velkos assez rapidement Par contre lui Il devrait pas être top Moi je devrais être top Contre le Kled Je le mange en 1v1 Il faut que notre team rotate vers nous Dissiné est juste parti Je vais les warder là Je vais les retirer la ward Allez voli on a besoin d'une sale engage là Velkos il va récupérer son flash On aurait du jouer de son timing Où il avait plus rien Et pourquoi le Atrox persiste à être contre le Kled Alors que c'est à moi d'être contre le Kled Pars En fait tes rotations sont mauvaises On est à deux tops parce que tu refuses de partir C'est à moi d'être contre le Kled J'ai pas la moindre info sur l'équipe adverse Voilà Est-ce qu'ils vont trouver le moyen de ruiner en mid lane juste derrière Oh ça ressemble pas Je vais rester en split Dommage Le problème c'est que le Velkos il tient trop la game A tenir cette tourelle mid C'est réellement très chiant Genre si on avait pu tomber Si la mid était tombée On pourrait tellement plus se forcer Mais là il y a la mid quoi Du coup on peut pas trop Ils ont énormément de squishy Je vais compléter ma Triforce Ça me fera monter à 40% aussi Et le burst sera bien contre surtout Lucian Velkos Et l'AMS bonus c'est toujours cool Je pense que toutes les stats sont bonnes Sauf le mana C'est pas grave l'item reste efficient malgré tout Par contre je suis vraiment fatigué je le ressens J'ai pas le fantôme pour le teamfight qui arrive Ça me fait vraiment chier Ok Ok Le feu a été pas bon Le Zonia de l'issile nous a niqué Sans ça on avait un bon catch Qu'est-ce que c'était que ce dash-in ? C'est du troll ça ? Ouais c'est du troll Et ils ont le deuxième nâcheur On a perdu la game FF Je suis bien trop agacé de jouer avec des joueurs comme ça Et mon jungle a joué uniquement autour de la botlane Mon Ezreal se prend deux niveaux Contre Lucian qui avait une game complètement ruinée Je n'ai pas d'ulti Je peux rien faire On peut le ping mais à quoi ça va mener ? Ils l'ont ils l'ont On peut peut-être essayer de prendre la tourelle mid Tout ce qu'on peut faire là sur cette action On ne l'aura pas On ne devrait pas le laisser se faire go Ils ont le meilleur carry Mid Ils ont le meilleur carry bot J'ai beau être extrêmement fit Je fais ce que je peux mais Voilà quoi Peut-être que la qui lui tient un petit peu trop tôt ce fight La seule cible qui me restait à tuer dans l'action C'était Kled et Kled elle est tombée J'aurais pas eu le temps C'est vrai que quand il n'y a pas le velcro Ils n'ont pas beaucoup de dégâts pour me tuer Vu qu'ils ont des dégâts physiques Ils n'ont pas énormément Enormément Il n'a pas encore dit eu le Lucien J'ai pas eu levé J'ai pas eu levé Je t'ai pas eu levé Ok, voilà le me catch Il va y avoir Kled qui va se ramener Ca fait vraiment beaucoup de claquer pour un mec qu'ils n'arrivent pas à choper On va partir, on a fait un pour un, ça reste ok Comment on a des carries à qui mon équipe a absolument tout donné à 2 niveaux de retard et 40 clips de retard Je ne l'ai pas vu pop off un seul fight Il s'est fait carry toute la ligne par le volibert et derrière il ne fait rien Bon bah c'est un deuxième inhib What the fuck, la Yumi a fait un raid et je ne sais même pas que ça se faisait Peut-être que ça se fait pas, peut-être que c'est de la merde Je vais attendre pour la Ginzo, il faut encore un peu moins de 500 La wavebot est joué à la Ginzo Ok je l'ai, le dragon ne sert à rien d'essayer de le fight J'aurai le fantôme pour le prochain fight Faut que j'arrive à tuer le Vel'Koz Mais faut que j'arrive à tuer le Lucien également En fait faut que j'arrive à tuer toute l'équipe adverse Et on peut peut-être gagner Bon c'est lui qui l'a c'est pas mauvais J'ai le ghost up Putain on a toujours pas la tour et vite quoi Bientôt 40 minutes de jeu C'est de tout well pour nous sur cette mauvaise rotate C'est vrai qu'il peut pas être flip La Yuumi pile trop le Vel'Koz Et il avait son sort d'avocateur A pris le Vel'Koz, oui 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 exactement Le S est mort Par quelle magie Bon bah ils ont gagné la game Putain j'aime trop c'est trop bien C'est dommage que le Volibear il est pas gardé flash et gloire pour le Vel'Koz C'est le Vel'Koz qu'on veut Pourquoi il claque tout pour essayer de choper un Kled qu'on peut pas choper Oh bref Attention on va t'empêcher Oh non haha énorme Ah yes Comment S est mort sur le dernier fight ? Je sais pas Ça me l'était tellement ! Ah je suis tilté ! J'ai besoin d'une pause de la solo queue Je suis vraiment tilté là 1 1 2 2 1 1 1 1